actuellement au 13e étage d'un centre commercial et pourquoi est ce que l'on est ici parce que c'est l'étage dans lequel se trouve le Capcom Store, le One Piece Store, le Nintendo Store et le Pokémon Center et avant évidemment que les Nintendbros ne commence car les Nintendbros vont commencer très probablement dans quelques instants je ne sais plus quelle heure il est là, il doit être quelque chose comme 10h du matin en France c'est ça ? bonjour bonjour, je voulais vous montrer un tout petit peu le Nintendo Store de Osaka qui a ouvert il me semble avec le Super Nintendo World, le parc qui a ouvert juste ici, à 13e étage de la gare d'Osaka ça va être très bruyant, je vous préviens tout de suite, ne paniquez pas, 11h15 d'accord ça va être très 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 merci pour le sub merci beaucoup Fab pour le sub ça va être très brillant et je ne peux pas parler très très fort déjà que je n'ai pas trop le droit de filmer vous savez ça reste le Japon aussi je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de live IRL un peu partout mais c'est très difficile de tout filmer, regardez ça les amis à l'intérieur c'est juste absolument incroyable je vous jure c'est incroyable c'est au delà au delà de ce que tu peux de ce que tu peux espérer c'est vraiment il y a trop 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 voilà j'en profite que il n'y ait pas trop de monde allez je m'avance dedans rien à foutre je vais sûrement me faire virer mais c'est pas grave faut que je vous montre ça je vous ai préparé une grande vidéo pour les nintendo qui sera montré du coup à 18h voilà qui sera bien 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 détaillé bien propre mais là ouais je suis sur mon iphone en qualité merdique donc là en gros c'est tous les produits zelda qui a actuellement ici en vente dans le nintendo store et le link vous pouvez l'acheter non pas dans cette taille là vous pouvez l'acheter la cravate zelda les amis regarde les badges de la vie au cas là la tasse des trois coeurs en cristal regardez qui vient de nous rejoindre j'essaye j'attends qu'on me vire on va me virer sûrement tu crois pas on va essayer de pas trop faire de bruit je vais pas faire péter la chemise c'est trop difficile j'ai eu quelqu'un habillé en raf comme moi comment nous l'a trouvée les oeufs de yoshi là vous avez l'ensemble des cravates disponibles dans le nintendo store regardez cravate zelda incroyable regarde les chaussettes brodées en or c'est abusé j'ai envie de tout acheter alors ça c'est disponible dans tous les nintendo store par contre ceux là le merch animal crossing vous allez péter un câble il est incroyable merch animal crossing il est fou tous les ustins de cuisine regarde le petit bol à curry et tout mais regardez surtout ce qu'il faut voir c'est la statue animal crossing qui est au milieu avec l'ensemble du merch autour regardez regardez les maris et comment ils s'appellent les deux autres chérie aide moi c'est meli melo meli melo voilà c'est ça en france t'as des petits sacs à bento des bento il y a les tasses robusto ah ouais ça c'est ce qu'on voulait offrir à sunday elles sont incroyables pour prendre mon café non mais ça c'est ça c'est ouf ça allait pas me dire que c'est pour les enfants allait pas me dire que c'est pour les enfants les manettes la balance électronique à la balance électronique pour peser mes oikonomiyaki ça c'est ça ça va être acheté oh la 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 petite la petite casserole pour faire cuire ton riz regardez comme c'est ils utilisent ils utilisent tiger quand même pour faire les produits officiels le merch le merch le merch pikmin vous n'êtes pas prêts aussi pikmin c'est un vrai bail ça je te jure j'ai envie de tous les prendre ils sont trop mignons c'est abusément trop réussis par contre c'est cher c'est 3300 yens quand même c'est pas donné donc on en prendra un regarde le porte stylo nintendo pikmin non mais le merch pikmin est ouf aussi franchement pikmin ah les t-shirts pikmin avec ça c'est tout brodé c'est pas aussi bien que minari mais vous avez les tables à découper petites tables à découper les fruits évidemment vous avez les petites plaques de rangement avec les numéros comme dans pikmin regarde ça c'est les picabentos picabentos évidemment trop mignons oh la la pareil tout hein les stylos les tout est trop beau je vais continuer de vous faire le tour donc là vous avez une grande étagère splatoon allez quand même splatoon c'est un bail ici hein on a croisé un mec dans un bar à Ogaki hier il me disait qu'il jouait à splatoon donc euh le mec il avait 40 balais les salmioches ça c'est le truc le plus cool c'est des porte-clés salmioches ah ouais oh la la trop stylé tu peux acheter la planche de skate hein splatoon mais même les chaussures sont super bien faites les t-shirts sont cool oh non mais attends mais je vais faire déjà un tour ici Mario parce que globalement il montre un peu tous les produits exclusifs autour des stands là vous voyez et ici t'as peut-être tout ça regarde le sac le sac en cuir Mario il me pute le porte-monnaie Mario évidemment j'ai tout fait tomber comme un salmioche oh la la j'adore le nouveau design des Mario là ce chara design là qu'ils utilisent là il y a beaucoup 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 de choses qui sont là dedans vous avez des petites boîtes point d'interrogation ouais j'adore l'ensemble là bol plus petite petite plate pour mettre tes légumes du matin plus ton café peach là plus les baguettes peach j'ai envie de tout acheter ça là l'ensemble j'ai déjà envie de tout acheter il y a le même en tonne il y a le même en tonne comme il est triste l'ensemble du petit déjeuner tonne et les ensembles petit déjeuner tonne et les ensembles petit déjeuner j'adore j'adore c'est déjà fait c'est déjà fait c'est déjà fait je suis rentré par là c'est un délire mais j'ai fait le New York et le New York il y a déjà beaucoup de choses mais là c'est over 9000 les cartes pokémon je vais aller regarder c'est juste à côté le pokémon store pokémon store il y a du monde ah tu peux acheter les 4 regardez en fait ça fait le drapeau ah ouais j'avais pas vu c'est trop cool mais vas-y c'est trop pour les nintendo là ah ça c'est les nintendo franchement je suis d'accord c'est quoi c'est euh le t-shirt nintendo saka vous voyez en gris et en ah d'accord le rouge c'est pour les femmes ah ouais j'avoue j'avais même pas en vrai en vrai ça reste assez uniforme tu s'en fiches tu prends un peu de peint c'est trop cool c'est trop cool par contre tu as des trucs hyper chers genre la gourde mario là des nintendo là qu'est-ce que c'est là ? les statues que vous avez là bas et bien vous pouvez les acheter ici en miniature ah oui j'avoue elle est trop mignonne celle-là et celle-ci elle est au combien ça coûte ? ah c'est cher 7150 ça fait 60 euros 60 euros la figurine et oui j'avoue il y a des choses bizarrement c'est cher la gourde des amis nintendo c'est cher ils sont à combien les t-shirts ? euh je sais pas là je vois le plaid ça c'est le plaid luigi et ça c'est la collection du moment ça tu vois avec les nouveaux designs rétro rétro futuristes et ça moi ça j'adore tu vois c'est vachement plus sympa que les vieux designs qu'il y avait Nintendo New York ah ouais complètement merci avec Iba pour le somme ouais j'adore ces designs je les adore j'ai qu'ils sont trop bien regarde les boîtes de rangement ah ouais ça va les boîtes de rangement elles sont trop bien ça va dans les calacs ça va dans les calacs ça j'avoue par contre 2500 yens ah ouais il y a des trucs qui sont très chers ouais c'est bizarre il y a des trucs qu'elles carnent le cher et pas cher donc un t-shirt c'est 25 euros environ tu posais la question dans toutes les transformations de Mario ici mais c'est pas les t-shirts les plus intéressants moi je suis le plus intéressant c'est ceux-là ils ont reproduit les ils ont reproduit les boîtes des jeux Mario sur les t-shirts ils en font plein de design rétro et des goodies des porte serviettes et tu vois tu peux acheter les disques système fake juste comme ça ça je trouve ça que c'est trop stylé ça c'est trop stylé ohlala regarde le coeur le coeur de Zelda la Triforce qui s'allume c'est un dessus vert ouais je crois que c'est ça t'as même des parapluies regarde t'as l'éventail évidemment Korobu avec la sainte trinité des Korobu non mais c'est tombé j'ai même pas fait la moitié du matin ohhhh alors nous sommes actuellement à Osaka à la station de Osaka au 13ème étage du centre commercial Daimayo me semble vraiment dans la station d'Osaka ça c'est trop cool ohlala tous les petits pots pour conserver tes aliments et tout non mais Animal Crossing c'est ouf aï 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 regarde le kawai il est trop bien moi je vais m'acheter une chemise c'est sûr ouais mais moi j'ai envie de m'acheter tu sais les euh non ça m'achète une chemise roi les chaussons ils sont ouf les chaussons Tom Nook aussi non mais faut qu'ils arrêtent regarde non mais ils sont incroyables le merch Animal Crossing regarde on en prend un de chaque toi et moi on serait trop beau on sera trop beau comme ça là c'est abusé on a pas le choix on doit prendre c'est abusé regardez là les les sweats à capuche ils tournent au but tout me but tout est incroyable non mais en vrai et pourquoi on a pas ça à la maison mais franchement mais tout se vend tout se vend tout se vend ça c'est les meilleurs trucs les assiettes regarde ça incroyable ça incroyable ça punaise métal en vrai moi j'ai envie de ramener ça pour la maison pour le thé là pour faire un gay matcha merci beaucoup pour les soeurs vous êtes adorable ça pour la maison c'est ouf et c'est léger on va la ramener même un peu ou pas c'est vraiment trop bruyant je suis désolé c'est vraiment bruyant ici c'est un centre commercial tout le monde parle à moi le premier c'est terrible le kawai il est ouf le kawai j'avoue le kawai il vient j'avoue le kawai il vient oh la la merci merci beaucoup c'est cool si vous entendez c'est bien c'est cool je vais pouvoir vous faire un tour du tennis star je suis trop content oh je suis trop content ça me fait trop plaisir tout le temps et je me fais même pas engueuler même si on me regarde bizarre par contre le métroïde t'as vu il y a quasiment rien il y a rien mais il y a des trucs vraiment vraiment stylés du genre bon on sait que c'est Kirby qui est un peu populaire mais genre ça franchement c'est trop stylé de ouf ça c'est une capsule d'énergie thermos ouais capsule d'énergie thermos les gens et j'ai vu un autre truc aussi métroïde alors bon je passe sur le métroïde ancienne avec le saut lunaire de Samus mais vous avez aussi un suite brodé avec un petit métroïde dessus et à l'intérieur il y a les étoiles et on sait pas pourquoi il y a un pot mais aussi le premier design de Samus de la jaquette et regardez ça c'est les designs de sac métroïde dread achetables ici ça c'est trop cool les t-shirts les t-shirts elles sont vendues dans des cartouches de jeu regarde ça c'est random tu peux avoir soit un aimant soit un truc pour poser ta en porte enfin tu sais un truc poids de pierre là t'as les agrafes le petit porte crayon de tout à l'heure le couvre tasse c'est trop c'est trop c'est trop mignon bonjour Fab regarde je viens de sortir de la démo de SF6 et rassure moi c'est toi la voix fr du commentateur bien entendu non absolument pas les gars je sais c'est bizarre c'est là où je me rends compte du nombre en fait je me rends compte du nombre de personnes qui n'ont pas joué à la démo comment fermer parce qu'à la démo fermer je connais déjà les mêmes messages les mêmes remarques quand la démo s'est ouverte beaucoup plus de monde ont eu accès à la démo beaucoup plus de monde ont mp la référence à me repassent en pif dans la traduction française et ouais c'est un frère qui fait les traductions françaises des jeux de combat mais dans coffre aussi d'ailleurs dans coffre il y a des règles il y a des comment des refs à la garde servière par exemple et ouais et du coup non pour le moment je ne suis pas au programme de la voix française de Street Fighter 6 voilà si jamais un jour c'est le cas je vous tiendrai au courant bien entendu continuons un petit tour Nintendo Store regardez ça j'ai la chance de pouvoir vous montrer ça quand même heureusement en France on est loin 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 de tout ça et là vous avez donc des stands pour jouer où les staffs vont t'aider à jouer avec franchement les écrans qui mettent bien en valeur la Switch je trouve pas ce plan comme niveau c'est pas sauve the way c'est pas sauve the way dans quelque chose et là vous avez l'ensemble des jeux Nintendo exclusive sortie ainsi que l'ensemble des manettes et accessoires vous voyez je sais pas il va y avoir des Nintendo qui sont des ultra connaisseurs moi je ne connais pas les couleurs dispo ou pas dispo mais ouais il y en a beaucoup je suis suivi par des enfants qui sont ultra fans de mon système là ils me prennent pour un youtubeur je pense tous les jeux il aime bien passer dedans il fait exprès lui aussi il est trop mignon ils sont trop mignons ah bon ça je vais vous montrer ça le merch exclusif évidemment du film Mario je rappelle qu'il n'est pas sorti encore ici il sort dans quelques jours au Japon avec évidemment les jeux Mario qui sont proposés sur Switch mais aussi et bien quelques parties du merch que l'on n'a pas chez nous notamment évidemment tout le merch qui sont des rebranding de jeux japonais avec la camionnette des frères Mario voilà qui va pouvoir se déplacer dans un circuit que tu fais toi même tu vois et c'est toi qui fait le circuit et hop cassé chérie ? eh oui allez mon amour je ne voulais pas juste acheter le kawai de machine parce que comme c'est un nouvel item je pense que merci pour les soldes il sera plus dispo quand on reviendra à Tokyo le kawai de machine tu as une heure de queue je te rejoins là-bas ? bah en fait le temps que tu fasses le tour de tout je suis sûre que est-ce que tu veux que je t'achète les deux t-shirts Osaka ? en vrai ça va je prendrais un Tokyo peut-être ça va je suis raisonnable je suis une femme raisonnable madame es-tu une femme raisonnable ? non mais je vais aller acheter tout et on pourra faire en stream l'arbre de Pikachu j'ai demandé on peut faire des prises de vidéos il n'y a aucun souci non donc on fera ça ensemble à la fin je pense vas-y ok let's go tu expliques aux gens ce que c'est ? ouais ouais alors c'est un truc assez incroyable mais il y a l'arbre de Pikachu en ce moment il y a un événement qui s'appelle le Pikachu 3 pour mettre en avant le fait que Nintendo et Pokémon Company s'impliquent dans l'écologie etc 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 ils font des Pikachu en matériaux recyclables qui ont un visage tous différent une expression différente un peu comme des Spinda qui ont des tâches différentes et tu peux pas savoir lequel tu as ils sont tous différents et à chaque fois que tu fais l'arbre Pokémon tu obtiens Pikachu différent justement ici juste je vous finis le tour Nintendo Store il y a tellement de trucs je fume pas les gens je fume pas le staff ça vaut vraiment vraiment le plus c'est incroyable j'ai envie de tout prendre mais ça c'est extraordinaire c'est extraordinaire bah oui Vitell je vous ai préparé une petite vidéo pour le Nintendo Bros aussi exclusif donc là on va sortir donc là vous voyez donc juste à côté vous voyez donc juste à côté